bonjour à tous ces amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui bienvenue sur cette nouvelle vidéo où les gars vous avez dit que ça va changer sur la chaîne les choses ont évolué des machines qui reviennent et je vous dis tout sur cette vidéo les gars de mon Traxxas UDR après déjà cinq ans que je possède ce Traxxas je veux vous dire toutes mes péripéties donc oui il n'y a pas du tout de vidéo de Traxxas UDR sur la chaîne hormis la toute première vidéo tout en bas de la chaîne les gars je vous explique tout ça c'est parti les mecs on y va donc les amis vous nous revoilà aujourd'hui alors je tenais à vous dire qu'effectivement tout de suite d'entrée de jeu nous avons fait une vidéo de Traxxas UDR on en a parlé comme ça sans plus ni moins c'est une machine qui m'a énormément plu à l'année où elle est sortie extrêmement cher pour ce que ça vaut aujourd'hui clairement donc les gars je vais vous expliquer mes péripéties pourquoi le véhicule n'a pas roulé et pourquoi j'ai décidé maintenant de le restaurer de le faire rouler sur cette chaîne et de vous montrer et de vous dire déjà aussi ce que je sais de ce véhicule alors les gars je vais commencer par la carrosserie du véhicule qui m'a ex on va dire qui m'a vraiment séduit qui m'a vraiment plus d'origine qui était vraiment qui est vraiment magnifique mais là les amis j'étais vraiment dégoûté car la carrosserie de la fiabilité de la carrosserie c'est pas du tout ça elle se casse au niveau des des au niveau des vis c'était vraiment une galère quoi les gars donc une fois que la carrosserie elle est pétée ici donc comme vous le constatez pour ceux qui connaissent ce trafic sous derrière une fois qu'elle est pétée ici on ne peut plus rien faire les gars c'est du rafistolage rafistolage donc la traxas pour moi ils ont vraiment emmerdé à ne pas mettre un renfort en juin où je ne sais pas innover pour pouvoir améliorer et ne pas que la carrosserie se casse à cet endroit donc les gars ça c'est un très gros défaut de la machine puis la carrosserie la carrosserie qui n'est pas très très on va dire qui n'est pas très vraiment costaud quoi c'est pas c'est pas du arma bien évidemment donc ça vous prouve que nous aussi nous roulons du traxas on a roulé traxas avant on est un petit peu déçu on essaie de revenir progressivement sur traxas donc les amis c'est une carrosserie que je me suis fait faire par ntf pink malheureusement qui lui qui a arrêté c'est vraiment dommage donc c'est un brûleau vraiment magnifique au niveau de sa peinture quoi nickel donc là les gars voilà donc la plat au niveau d ici des trous que vous voyez les vis se péter ici la carreau qui se casse et qui peut se casser facilement donc celle ci va être renforcée et je ne vais plus rouler de la même manière que je roule les contrats que c'est d'ailleurs toujours avec une forte intensivité mais on va changer le voltage donc les amis déjà la carreau franchement les gars elle m'a séduit d'origine avec la partir d'origine mais au niveau consolidé on peut faire traxas peut fermer surtout vu le prix de cette machine donc les gars alors là franchement c'est vraiment du 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 pour moi du très grand n'importe quoi sur certains points de ce véhicule je suis pas plus connaisseur qu'un autre mais j'ai bien roulé je vais vous dire vraiment franchement le véhicule en soi il m'a vraiment déçu 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 pour 1000 euros franchement traxas là ils se sont foutus la gueule du monde c'est le mot à dire donc là les gars alors moi je n'ai rien à dire des pneus je n'ai pas eu de soucis de pneus alors moi je vous parlais des soucis et du bien aussi du véhicule alors les gars les pneus je n'ai pas eu de problème avec les pneus du véhicule patron décollation donc bon les pneus issus comme tout pneu faut les changer et puis voilà donc là les gars je n'ai jamais changé les pneus donc ce sont des pneus les pneus sorties carton qui vont être aussi être changé donc les mecs là actuellement sur mon véhicule donc là vous avez vu donc les pneus sont là donc voilà donc là les gars là le véhicule actuellement j'ai changé les triangles rpm donc pourquoi parce que les triangles pétaient pour rien du tout les gars pour rien un t-shirt s'appuyer donc franchement clairement quand j'entends on me dit que le traxas udr est mieux qu'un mojave pas du tout mojave uxb vraiment cette voiture c'est ça un dracar c'est vraiment un viking après on ne roule pas les mêmes manières un mojave uxb qu'un udr parce qu'ils n'ont pas ils ont il ya plein de choses qui changent sur les deux véhicules mais en tout cas pour moi le mojave reste devant non pas parce que je fan d'armes mais les gars donc cassage de triangle la barre de stabilisation à les gars la barre qui dit qui stabilise le véhicule ici c'est du n'importe quoi à 1000 euros tu me serais une barre qui je peux attendre avec mes deux doigts je la casse en deux là bas donc là les gars le frangin rectifie moi mais en tout cas je crois que nous sommes montés en bas je crois de 5 ou de 6 ligas que nous avons acheté au roi merlin donc on a on a percé on a élargi le trou pour passer la barre les amis donc si je me trompe dans les commentaires je veux me rectifier en vous mettant le vraiment la bonne taille donc nous avons élargi le trou juste là les mecs pour pouvoir faire passer une barre de de 4 ou 5 les gars ou 6 je m'en souviens plus pour moi pour moi c'est plus du 5 et les gars on a plus de soucis donc le véhicule avait honnêtement je pense l'avoir testé comme ça je ne sais plus mais en tout cas le comportement sera meilleur parce que les barres de stabilisation les gars en roulant elle se tordait c'était vraiment je sais pas comment vous dire mais voilà c'est du fil de fer on le tord donc ça franchement j'étais déçu après les gars les amortisseurs les amortisseurs c'est une répassoir ça fuit dans tous les sens les gars franchement pour mille balles ce véhicule là là ils se sont vraiment foutus la gueule du monde je le dis excusez moi du terme mais c'est le mot à dire pour mille balles la machine franchement le frangin et moi le mot à dire on en a chié les mecs pour garder ce véhicule le maintenir en vie c'est ce qu'on a fait mais bon donc les gars les amortisseurs d'origine nul ça fuit voilà sortie de carton déjà sortie de carton ça fuyait sortie de carton aussi les gars d'ailleurs entre parenthèses je reste sur le sujet je crois que j'ai pas faire du youtube je ne voulais choisir du mot des disques pour moi mais bon bref je sors la voiture sortie de carton je pars tout droit je pars la direction je perds complètement la direction tout neuf le véhicule ça ça m'a oh j'ai pété un plomb j'ai fait oh attend donc voilà donc les gars j'ai dû changer sur vos directions les leds je n'ai rien à dire des leds parce que j'ai passé le véhicule au karcher elles ont pas bougé comme tout ça s'use les leds franchement c'est quelque chose que voilà en plus c'est super fun c'est clair super fort mais par contre le prix du module je pense que voilà ils sont ils abusent un peu ils se touchent un petit peu les gars alors là clairement au niveau des 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 barres de direction de triangle désolé les amis juste l'oeil à mon doigt ça a été changé aussi donc j'ai mis des barres beaucoup plus plus massif j'ai changé aussi les gars tous les bras qui sont liés au pont ici la bouche du pont j'ai changé le cardan central donc tout ça les gars c'est du gpm tout ça c'est du gpm donc c'est vrai que la couleur le début j'étais pas trop fan mais il y avait que ça donc je vais vraiment faire viser mon véhicule donc j'essayais de faire un habillement assez sympa donc là les gars ce véhicule il est en restauration clairement il est en restauration je bosse dessus hors caméra pour le moment je vois ce qui va pas j'analyse qui va pas comme là j'ai une vis qui est cassé dans dans l'emplacement de la route secours il va falloir que je l'enlève changer mon cardan de parce que ici ça c'est vraiment fun ce qui m'a plu aussi le cardan central le cardan de secours c'est vraiment bien mais ce cardan à ça nul aussi il est un cardan super léger donc vous avez les bras qui qui pète vu que c'est pas un truc qui est plein qui est très léger ça pète donc moi les gars à partir du moment où moi j'ai essayé de faire du modélisme clairement je ne veux pas acheter de la sous marque c'est pas parce qu'on a acheté de la sous marque c'est forcément de mauvaise qualité mais j'investis pour que je se passe très bien et c'est ce que je vous invite à faire les gars on se plaint mais à partir du moment comme vous avez vu les les projets bateaux qu'on a avec le frangin on ne va pas faire n'importe quoi les gars on investit pour que ça se passe très bien et on a des garanties des trucs comme ça et tout mais là les gars franchement je vais rien investir sur ce véhicule donc comme vous l'avez vu j'ai le moteur qui est là d'origine donc donc voilà donc j'ai changé aussi carrément vous avez vu j'ai grave à ma style alors les triants comme j'ai dit la protection ici de pare-chocs j'ai changé carrément tout le système de direction donc voilà les gars et surtout ce fameux variateur alors le variateur il m'a même pas fait un an qu'il a lâché je suis reparti à MRC on me l'a repris en garantie j'espère que Traxxas depuis le temps que mon véhicule a dormi sur l'étagère qu'il a grave évolué que Traxxas sur la technologie ont grave évolué les amis donc là les gars franchement c'était pas un véhicule que je vais conseiller pourquoi parce que en termes mécaniques pour ceux qui ne connaissent pas c'est très compliqué la Traxxas alors pour vous dire je suis complètement largué du véhicule j'ai appris qu'ils ont créé un différentiel pour mettre dans le pont donc là les gars franchement ça fait quand même quatre ans que je me suis pas occupé du véhicule donc je ne sais pas ce qui est sorti ce qui est amélioré mais en tout cas voilà je n'ai plus vu Traxxas parler du véhicule actuellement en 2023 2024 et un peu avant pour le moment mais en tout cas ça ne vaut pas son prix je vous conseille tous de prendre un Mojave EXB ou V5 et être transformé en EXB si vous voulez pour ceux qu'on est moyen oui c'est vrai que c'est beau quand vous voyez le terrain est ondulé il y a un très beau comportement c'est génial et tout mais les gars pour moi je suis sincèrement désolé Traxxas se sont bien foutus de la gueule du monde à nous pondre ça c'est beau c'est mignon c'est vrai il n'y a rien à dire c'est vraiment classe mais j'étais vraiment déçu le bac à batterie on ne peut pas trop faire ce qu'on veut de dessus pourquoi parce que ben écoutez on peut pas voilà c'est vraiment c'est bien calculer les batteries que vous voulez faire vous voulez faire excusez moi que vous voulez mettre donc c'est c'était un petit peu injuste donc voilà les amis donc franchement ce véhicule qui est en restauration donc c'est pas un véhicule que je conseillerais alors moi je l'ai roulé ce véhicule en 6s c'est pas un véhicule qui se roule en 6s c'est pas un véhicule qu'on va rouler excusez moi du terme parce que c'est vrai que ça m'a un peu saoulé les vidéos que j'ai pu voir auparavant il y a des années les mecs qui vont dans des skateparks qui vont sur des terrains de bmx cross et des mongols c'est c'est du baja c'est excusez moi je dis ce que je pense donc parce qu'il y a des moments voilà je ne suis pas parfait mais il y a des moments où de voir des gens qui font qu'ils vont faire du bas chez ça ou examen ça dans les skateparks il faut pas faut pas vous plaindre les gars c'est pas un véhicule pour aller dans les skateparks ni sur des terrains de bmx cross non non pas du tout c'est un véhicule qui est fait pour rouler sur des très grandes lignes droites avec des terrains assez ondulés ou comme dans un verre dans un champ pour voir les effets d'amortisseur les effets de suspension les effets de terre voilà ça c'est cool ça c'est fait de faire de 100% de l'enduro mais comment ça prend le véhicule et le faire sauter faire du bâche non ce véhicule pour moi il n'est pas du tout du tout du tout fait pour être en 6s par contre aucune preuve à l'appui mais mon frère lui il a roulé comme ça en 4s il a fait ce qu'il fallait je ne veux pas vous dire ce qu'il a fait parce que je ne m'en souviens plus il a mis les bons rasos il a roulé en 4s il m'a dit eh frangin c'est nickel en 4s c'est même plus doux et c'est plus agréable encore on ne chauffe pas autant on ne consomme pas autant et puis voilà les amis donc ce véhicule aussi il va revenir quand je peux pas vous dire mais c'est un véhicule que vous verrez sur la chaîne courant d'année si tout se passe bien les gars donc donc voilà car on a tellement de petits projets avant donc quand même d'autres choses à gérer aussi avant donc voilà les amis en tout cas moi c'est pas un véhicule que je vous conseille c'est vrai que c'est un véhicule moi qui m'a qui me plaît que je garde que je vais garder que j'ai restauré qui va rouler mais pour ceux qui ne connaissent pas qui ont perdu la grosse méca à l'essor en exb c'est beaucoup plus simple ça reste mon avis personnel je suis là pour échanger ceux qui ne sont pas d'accord avec moi les gars vous êtes les bienvenus on est là pour échanger discuter partager chacun son avis sur la question les amis mais en tout cas voilà esthétiquement c'est vrai qu'il est beau le coup des leds j'ai pu rouler en hiver c'est vraiment fun et le côté aussi vous avez plusieurs intensités de force de niveau de lumière ça c'est vraiment beau c'est bien comme je dis sur les petites houppes sur les terrains ondulés c'est magnifique le véhicule vous voyez quand il accélère il lève du nez il vient vraiment se plaquer à l'arrière mais voici aussi ça va coûter un bras de faire toutes ces modifications j'ai aussi changé le boîtier différentiel qui est relié à la couronne j'ai mis son alu que j'avais acheté sur mrc donc j'ai grave mais si pour moi ce véhicule les gars j'ai entre les cas c'est tout ce que j'ai eu j'ai dû investir au moins 1000 balles donc ça m'a ça va gonfler ça m'a gonflé donc là j'ai décidé de le remettre d'aplomb de refaire les choses plus sérieusement mais plus tranquillement de rouler fort mais un peu peut-être moins fort qu'avant mais ne pas voilà je vais pas rouler je vais pas rouler à deux à l'heure clairement mais je vais rouler sur des terrains vraiment bien plus adapté bien plus libre pour ce véhicule des terrains quand même un petit peu accentué mais qui on va rester sur du sudur dessus mais excusez moi on va rester sur du très simple mais voilà donc le frangin et moi on est dessus les amis on entraîne de vous préparer ça clairement mais voilà faites attention pour ceux qui achètent ses tracks sudère les gars c'est une machine à problème c'est dommage c'est une machine qui est esthétiquement qui est bien c'est une machine qui a sa place comme toute machine mais les gars c'est des finances des finances et des finances j'ai l'impression que c'est pire que de monter un mystique de 1m42 ou un 114 c'est pire donc là les gars je dois racheter un variateur je dois racheter un récepteur je dois racheter un cerveau de direction les batteries tout ça pour pouvoir remonter remonter ce véhicule les amortisseurs ben voilà j'avais déjà commencé à bosser dessus auparavant vous avez vu mes amortisseurs nickel donc voilà les gars nickel nickel donc voilà les amis mais en tout cas n'hésitez pas à poser vos commentaires comme je vous l'ai dit moi j'ai dit ce que je pense les gars c'est une machine qui a sa place mais qui m'a moi personnellement déçu mais j'adore le look c'est ce qui me fait que je veux garder ce véhicule et que je le ferai marcher correctement mais j'adore le look de ce véhicule je vous invite tous à prendre le mojave clairement le mojave qui est vraiment très dynamique on peut on peut en faire ce qu'on veut regardez les mecs il y en a qui bâchent du mojave il y en a qui le roulent à leur manière mais ça on n'en fait pas ce qu'on veut donc voilà les amis j'ai peut-être pu oublier certaines choses en tout cas la cage j'ai pas à m'en plaindre les panneaux de la cage j'ai pas eu à m'en plaindre voilà quoi les gars donc là c'est vraiment des pneus variateurs tout ça a changé mais bon mais je trouve que les pièces en france coûte excessivement cher donc moi je pars carrément chercher les pièces à l'étranger les amis et je suis vraiment peinard je ne dis pas forcément peinard surtout mais voilà les gars mais en tout cas les amis je vous souhaite de passer une très bonne journée prenez soin de vous et puis j'attends vos commentaires et n'hésitez pas ciao les mecs merci 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 merci